Merci. Je demande d'abord la clémence de l'assistance, puisque nous avons déjà dépassé le temps qui devait être consacré à cette première partie, mais les interventions font que j'ai senti la nécessité de dire deux mots. Je ressens une certaine effervescence, une certaine impatience née du fait que nous sommes peut-être en train d'idéaliser les choses. Je demanderais peut-être que nous recadrions davantage les choses et que nous essayions de dépassionner un peu plus. Tout à l'heure, M. Mahoulé a cité une phrase que j'ai prononcée à Kampala lors d'une rencontre sur la justice traditionnelle à laquelle il participait. Cette phrase, en réalité, est un conseil que m'a donné le président du conseil consultatif des droits de l'homme du Maroc, lorsque nous avons passé une semaine avec leur conseil pour explorer les voies à entreprendre au niveau de la CVJR. Lorsque nous avions fini la discussion, au moment de nous quitter, il m'a retenu pour un petit instant et il m'a dit ceci. Monseigneur, la justice transitionnelle est basée sur quatre piliers et il est nécessaire de concilier la paix et la justice. Mais, si vous devez nécessairement choisir entre la justice et la paix, j'insiste. Si vous devez nécessairement choisir entre la justice et la paix, puisque les deux doivent aller ensemble, Monseigneur, choisissez la paix. Parce que si vous avez la paix, vous pouvez toujours mettre en branle le mécanisme de la justice. Mais, si vous perdez la paix, vous n'aurez même pas la justice. C'est cette parole que j'ai considérée comme le résultat de leur expérience. C'est cela qui nous a guidés tout au long de nos processus. Et je suis heureux que vous ayez cité ce mot que j'avais porté à l'attention des participants au colloque à Campana. On dit parfois que le mieux est l'ennemi du bien. Lorsqu'on aspire à quelque chose de très élevé, on peut même rater les occasions de faire quelque chose de progressif. Le mieux peut être l'ennemi du bien. Et je ne voudrais pas que nous tombions dans ce piège-là, d'aspirer si haut que nous rations finalement les opportunités qui nous sont offertes. Je me rappelle bien que lorsque nous avons commencé les travaux de la CVJR, et que nous nous sommes confrontés à certaines difficultés, des amis que je ne pouvais pas soupçonner de quelque mauvaise intention que ce soit, m'avaient conseillé de démissionner. Pour ne pas compromettre mon image, l'image de l'Église, par un processus auquel ils ne craignaient pas. C'est des amis qui étaient au-dessus de tout soupçon. J'ai réfléchi pendant longtemps en faisant le pour et le contre. D'abord, je me suis dit, en démissionnant, je vais comporter l'idée d'avoir été placé là juste pour sauver une institution. Et maintenant que je suis démasqué, je suis contraint à démissionner. Mais j'ai pensé également au fait qu'on peut engranger les acquis progressivement, et parfois de manière même pas trop facile. Mais aller à petit pas vers un résultat dont on remarquera un jour qu'il est quand même assez important. Et si aujourd'hui nous avons l'impression que nous tournons un rond, on peut tourner un rond aussi et avancer. Il y a des choses comme ça. On tourne un rond mais on avance. Et c'est déjà quelque chose. Nous ne faisons pas du sur place. Je dis cela en pensant, par exemple, à l'absence de ceux dont nous aurions souhaité la participation aujourd'hui. Tout le monde a fait observer que le gouvernement n'est pas représenté. Lorsqu'on dialogue dans un climat qui ne permet pas la sérénité, on préfère s'abstenir. Et lorsqu'on s'abstient, ça signifie que ceux qui sont là sont d'un seul avis. Et on n'est même pas disposé à recevoir après ce qu'ils vont apporter comme contribution. On se dit déjà qu'ils ont un a priori défavorable et que ce qu'ils vont amener ne peut qu'entraver la bonne marche des choses. Alors, nous sommes en train de réfléchir et nous ne devons pas mettre d'obstacle du tout par rapport à la réflexion. La réflexion, elle peut être franche, sincère, mais peut-être la manière de nous exprimer va permettre que même ceux qui ne partagent pas notre opinion puissent adhérer aux conclusions en voyant la logique avec laquelle nous avons développé nos idées. Que la passion soit un peu atténuée pour que les arguments soient vraiment des arguments qui puissent susciter l'adhésion. Je ne reviens pas sur certaines questions. Par exemple, lorsque, au départ, la première communication mettait totalement en question le concept de vérité, au-delà de la CVJL, moi je voyais le processus de justice transitionnelle. Et lorsque vous lisez la doctrine, elle est partagée entre ceux qui acceptent la justice transitionnelle et ceux qui la rejouent catégoriquement. Et l'une des raisons, c'est justement que la justice transitionnelle ne permet pas de parvenir à une véritable vérité. En fait, pardonner la tautologie. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un équilibre entre les impératifs de justice et les impératifs de paix. Et on procède par l'accueil des témoignages des victimes. C'est pourquoi dans le processus de justice transitionnelle, surtout dans les commissions, c'est les témoignages qui ont le plus grand, disons, le plus grand poids. C'est les témoignages. Et les témoignages, c'est la vérité des victimes. Il faut encore confronter cela à la vérité des auteurs pour avoir la totalité, pour savoir les raisons. Les victimes décrivent ce qui s'est passé, mais les raisons, c'est les auteurs qui les donnent. Donc, je suis totalement d'accord avec les limites que vous soulignez. D'ailleurs, dans ma communication hier, j'ai été le premier, par honnêteté, à reconnaître, là où nous sommes parvenus, ce qu'il y a de le faire pour continuer. Par rapport aux autres rapports, peut-être que je n'ai pas été très explicite hier. Les trois autres rapports ont été remis au gouvernement. Mais comme le président a créé le haut commissariat, il ne peut pas prendre l'initiative tout seul comme ça de publier un rapport sans le remettre d'abord au haut commissariat. Les membres ne sont pas nommés. On peut toujours se poser la question de savoir pourquoi les membres ne sont pas nommés jusqu'ici. Mais je ne pense pas déceler une volonté d'occulter quoi que ce soit dans le fait que les rapports ne sont pas encore publiés. J'estime que dès que le haut commissariat sera en fonction, sa première mission sera de publier ce rapport. Je précise, et vous allez permettre que je termine par là, que l'un des rapports, en particulier celui qui porte sur la réparation, est un rapport composé de deux volets. Il y a d'abord la théorie et les propositions de réparation. Il y a ensuite la liste des victimes, des personnes concernées. Dans la première partie, c'est seulement cette première partie qui a été remise. La liste, elle, est encore confidentielle parce que certaines victimes ne nous ont pas donné l'autorisation de publier leur nom. Donc, c'est quelque chose qui se fera après par l'organe. L'organe entrera en contact avec ses victimes pour les inviter d'une manière, j'allais presque dire, confidentielle. Donc, cette liste, malheureusement, elle sera peut-être publiée un jour parce que si on ne la publie pas, il y a des gens qui ne sauront pas s'ils sont recensés parmi les victimes. Mais donc, cette décision appartiendra à l'organe. Nous n'avons donc pas remis même la liste des victimes. Nous l'avons. Mais le document en question contient des calculs. Des calculs qui, étalés sur la place publique, vont susciter un certain nombre de réflexions que nous voulons éviter pour le moment. En prenant par exemple les dédommagements, les indemnisations, nous avons dû procéder à des expertises. Et sur la base de ces expertises, nous avons fait des projections. Si on a pris un échantillon de 100 personnes pour faire une expertise par rapport aux préjudices physiques, par exemple, on a fait après la projection sur les 8000 qui ont subi des préjudices physiques. Et tout cela a donné des résultats. On a fait des estimations. Alors, si on met tout cela sur la place publique maintenant, qu'est-ce que ça va susciter comme réflexion ? On va dire, peut-être que le Togo va englottir tant de milliards dans la réparation, que celui qui n'est pas en faveur, ça va déjà déclencher. Alors, il faut que ce processus, quand il va aboutir au fonctionnement du mécanisme, il faudra prendre certaines dispositions avant que tout cela ne soit publié, qu'on puisse mener une réflexion de fond. Par exemple, comme Maître Degli vient de le faire, ça c'est un apport. Alors, cet organe sera enrichi par toutes ces réflexions avant qu'on ne publie, par exemple, la liste des victimes, avant qu'on ne publie, par exemple, les critères. Parce que nous avons proposé quelque chose. Et j'ai dit hier que ce n'est pas contraignant, ces désorientations. Seul, le Salvador et Sierra Leone avaient reçu le mandat, étant donné que l'État n'existait pratiquement pas, d'imposer les recommandations qui devenaient obligatoires. Pour les autres États, c'est des orientations qui doivent être après transcrites dans leur livre plan. Donc, je ne décède pas, à mon niveau, une intention d'occuper ou de masquer les choses dans la non-publication des volumes. Cela viendra dans un cadre un peu plus global, dans un cadre que fixera plus tard l'organe de mise en œuvre. Bon, excusez si j'ai pris ce temps, mais je voulais apporter ces précisions pour regarder le débat. Merci. Conseillons-nous à la veille droite.